C'est officiel, Nicolas Sarkozy a pris du ferme. Il est officiellement le premier ancien président de la 5ème République condamné à de la prison ferme. Au total, il prend 3 ans de prison, dont 1 en ferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence. La Cour d'appel de Paris a aussi prononcé une interdiction des droits civiques de 3 ans. Les élections présidentielles, c'est tchao. Je t'explique pourquoi. T'affaire remonte à 2014 et repose sur les échanges de Sarkozy avec son avocat, Thierry Herzog, sur une ligne téléphonique officieuse ouverte sous le faux nom de Paul Bismuth. En fait, ces échanges ont révélé l'existence d'un pacte noué entre ces deux hommes et un haut magistrat pour que ces derniers leur fournissent des informations confidentielles sur l'affaire Betancourt en échange d'un petit coup de pouce pour obtenir un poste à Monaco. Bref, c'est pas encore définitif parce que Paul Bismuth, a.k. Nicolas Sarkozy, se pourvoit en cassation.